L'Évangile de Jean présente Jésus-Christ non pas depuis sa naissance, mais depuis le commencement, avant la création. Jean appelle Jésus le Verbe, le Logos, qui comme Dieu lui-même était impliqué dans chaque aspect de la création, et qui plus tard s'est fait chair, afin d'enlever nos péchés en tant qu'agneau sans tâche de Dieu. L'Évangile de Jean comprend plusieurs conversations spirituelles, telles que la conversation de Jésus avec la Samaritaine qui le présente comme le Messie, et la rencontre de Jésus avec Nicodème qui explique le salut par sa mort substitutive sur la croix. Jean 4, 26 Jean 3, 14, 16 Dans l'Évangile de Jean, Jésus m'est en colère à plusieurs reprises les dirigeants juifs en les corrigeant, en guérissant le jour du sabbat et en revendiquant les traits appartenant uniquement à Dieu. Jean 5, 18 Jean 2, 13, 16 Les neuf derniers chapitres de l'Évangile de Jean traitent de la dernière semaine de la vie de Jésus. Jésus prépare ses disciples à sa mort, à venir, et à leur ministère après sa résurrection et son ascension. Jean 14, 17 Jésus meurt ensuite volontairement sur la croix à notre place, payant ainsi la totalité de notre dette de péché, afin que quiconque met sa confiance en lui soit sauvé. Jésus reçut ensuite d'entre les morts, convaincant même les plus sceptiques de ses disciples qu'il est Dieu et Maître. Jean 20, 24, 29 Jésus ... Jésus ... Jésus ... C'est parti !